Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans un petit unboxing de maîtresse Oui j'ai reçu des petits trucs pour ma classe Et j'avais envie de partager ça avec vous dans une vidéo Et en plus N'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo et à vous abonner Parce qu'il y a un concours dans cette vidéo Et oui ! Donc c'est une vidéo Une vidéo en collaboration avec Stationery Paul Est-ce que je le prononce bien ? Stationery Paul Qui est un site internet de papeterie Et je vous en ai déjà montré un colis de leur part C'était il y a à peine un mois je pense Ils m'ont envoyé un petit colis parce qu'au mois de mars Ils font des offres de folie Et cette fois-ci Vu que vous avez été nombreuses à me laisser des petits commentaires et tout Nombreux et nombreuses Ils ont décidé de faire un petit concours Donc ça se passera dans la petite barre d'infos Je vous laisse vraiment aller voir les petites conditions Et sur mon Instagram Si ça vous dit d'aller me rejoindre Puisque je pense que je partagerai aussi des petites choses là-bas Ils vous enverront aussi un colis surprise Donc avec des petites choses Vous ne pourrez pas choisir Mais vous aurez plein de petites choses Qui représentent un peu la boutique Je rappelle pour celles qui n'ont pas suivi ma première vidéo Que je vous mettrai dans le petit i quelque part ici Et bien c'est un site de papeterie Et alors que vous soyez maîtresse ou pas Ça peut vous intéresser Mais moi dans cette vidéo j'ai pris des trucs pour ma classe Pour ma vie de maîtresse Et j'ai des livres après à vous présenter Qui n'ont rien à voir avec le site Stashanerwipod En tout cas Voilà Toujours craquant Donc là c'est encore le packaging de l'hiver Mais je pense qu'après ils vont changer par saison Donc au mois de mars peut-être que le printemps arrivera C'est toujours présenté de la même façon Vraiment la boîte elle est trop calon Bien fermée Il y a plein de zigouigouis pour protéger tout ça Le petit sticker Voilà j'ai pas ouvert Je leur ai fait une sélection de choses qui m'intéressaient Il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisent sur leur site J'ai pas encore mis dans ma boîte à cadeaux Les trucs que j'ai reçu la dernière fois Il y avait beaucoup de trucs Harry Potter à vraiment pas cher Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que Il pouvait y avoir des frais de douane Alors sachez que moi pour cette commande là J'ai eu 2€ de frais de douane Et que je n'ai pas payé Parce que en fait Quand on m'envoyait le message pour me dire Vous avez 2€ de frais de douane Ok Et en fait ils m'ont quand même livré mon colis Sans me demander de frais de douane Donc je ne sais pas Et les deux fois pareil Les deux colis que j'ai reçu c'était la même chose Donc je ne sais pas Comment ça s'est passé Mais en tout cas j'ai pas eu à payer les frais de douane Et même quand c'est des collaborations Je ne suis pas payée Mais ils m'ont envoyé des produits gratuitement Même quand c'est des collaborations Ça arrive qu'on ait des frais de douane Ça reste rare mais ça arrive Donc là je ne sais pas En tout cas Si vous avez commandé, craqué avec mon code promo Vous me le dites dans les commentaires Si vous avez eu des frais de douane ou pas En tout cas je pense que même par rapport au prix Des articles que vous trouvez là-bas Et de ce côté un peu cute C'est trop mignon Ça peut valoir le coup Alors qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai repris Les fameux feutres Comme ceux-ci Harry Potter Je les avais remis dans ma sélection Parce que ceux que j'avais Ma fille me les a piqués Et je vous avoue que j'ai trouvé canon En fait Je vous avais fait la démo dans ma précédente vidéo Ce sont des feutres Vous Donc là par exemple C'est un C'est un Comment ça s'appelle ? Un feutre Marron Ici Vous voyez les couleurs des feutres Et de l'autre côté Vous avez une mine qui passe dessus Et qui change la couleur Donc je ne sais pas si vous voyez Il y a la démo ici Donc quand je vais colorier en marron Avec la mine de l'autre côté Qui est comme un effaceur Elle va changer la couleur Donc le marron va devenir jaune Le violet va devenir vert par exemple Le bleu foncé va devenir bleu clair Vous voyez Grâce à la mine magique Ça change de couleur Donc c'est un côté un peu magique Et je me suis dit que Les autres c'était ma fille qui les avait Ceux là je vais les mettre dans ma classe Parce que ça prêlera à mes élèves Je trouve que c'est canon l'idée J'aime trop 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 Et ça vraiment C'était des tout petits prix J'essaierai de vous mettre tous les liens Dans la barre d'info Mais c'était vraiment des tout petits prix Ensuite j'ai pris des sortes de Stylos un peu Comme de la quarelle Ou de la peinture Vous pouvez dessiner sur des feuilles noires Comme sur des feuilles blanches Mais sur les feuilles noires Il y a cet effet un peu là Et du coup Ça me plaisait bien Ils montrent même un petit exemple Où ils font sur une petite fleur Comme ça avec écrit Happy birthday Et donc sur les feuilles blanches Ça donne les couleurs un peu fluo Comme ça Les couleurs basiques Et sur les feuilles noires Ça donne des couleurs un peu plus Pastelles C'est trop beau Donc j'ai hâte de tester aussi Parce que c'est pareil Moi j'ai pas mal de feutres Mais sur les feuilles noires Ça se voit pas Vous êtes d'accord avec moi Donc là je me suis dit C'était peut-être une petite révolution Ça peut pas être trop cool Et ma fille aussi encore une fois Adore dessiner sur les feuilles noires Mais du coup elle fait au crayon gris Parce que sinon ça se voit pas Et puis après elle essaie de colorier Mais ça rend rien Donc peut-être que ça va lui plaire ça Toujours à l'intérieur Vous avez une petite carte Avec un petit mot doux et tout ça Donc c'est trop sympa J'ai commandé Un espèce de distributeur À washi tape Et ça ça m'intriguait vraiment Parce que je l'ai vu Sur plusieurs vidéos Et ça avait l'air trop bien Donc vous mettez Tous vos washi tape Ou votre scotch Mais tous vos washi tape ici Et vous pouvez donc ici Les mettre comme un dérouleur de scotch Et des scratchies à chaque fois Les couper facilement Avec la petite barre coupante Est-ce que vous la voyez ? Voilà la petite barre coupante ici Et du coup pour mettre Vos washi tape préférés Ceux que vous utilisez tout le temps Et tout Je trouvais que c'était très sympa Sur un bureau encore une fois C'est basique Mais c'est très bien Donc ça a coûté je crois 2,50€ Et ça j'ai jamais vu ailleurs Que sur ce site Encore une fois dedans Ils m'ont mis des petits gadgets Non mais Ils me font rire à chaque fois Avec leurs petits gadgets Les petits doudous Comme ça là Des petits doudous Les petits chapeaux de doigts Là ou de stylo Je sais pas Les petites bouboules Donc je vais les mettre Dans la boîte avec les autres Où j'ai même un petit canard en plastique Donc ils vous mettent des petites Des petites mignonneries J'aime trop J'ai pris de chez Harry Potter Des sortes de câbles Comment on pourrait dire Vous savez pour protéger Vos téléphones Vos câbles de téléphone Donc ils appellent ça Iphone, PD, USB-C On va voir ça Si c'est bien ce que j'ai compris C'est bien protégé Donc pas qu'à venir Harry Potter Hop C'est terminé C'est un peu en mode surprise On sait pas ce qu'on aura du coup Alors Ah j'ai eu Hagrid Ah oui c'est le câble entier En fait je pensais pas Que c'était le câble entier Je vous jure Je pensais que c'était vraiment Que la petite tête Donc là il y a vraiment Le câble en entier USB et iPhone Ah tiens c'est trop marrant Du coup je pourrais charger Mon iPhone et tout avec Ah les canons Bon j'aurais préféré Un autre personnage Je vous avoue Mais Hagrid j'aime bien aussi Il y avait Malfoy Hermione Voldemort Harry Ron Et Dumbledore Oh bah finalement Hagrid C'est pas mal Ou j'aurais bien aimé aussi Avoir Hermione Ça me revue En tout cas la couleur marron Comme ça j'aime beaucoup Donc ça c'est trop cool C'est un peu en mode surprise Donc c'est un petit gadget Mais très sympa Encore une fois Bah il y a plein de gadgets Là-bas C'est comme ça Ah ça c'est trop bien J'ai reçu un petit paquet Pareil Harry Potter Alors c'est pas la licence Je pense Harry Potter Je pense que je pense à Harry Potter Je ne sais pas trop Ça lui plaira C'est très fin Ils sont canon Avec un oeuf Tree Resort Et du coup En fait Qu'est-ce que c'est un oeuf Qu'est-ce que c'est exactement Ah non On dirait des planches transparentes Je vous dis des stickers Mais ça a l'air d'être que des planches transparentes De fleurs de plantes Ah bah il faut que je vois comment ça s'utilise Là avec des petites fleurs Pareil il y en a 6 planches à l'intérieur Là en version un peu cosmétique J'ai pris cette planche de stickers là Avec du make-up Pour mes planeurs on va dire Journal de bord etc J'ai pris des petites écritures sympas Et les petits jours de la semaine Avec des écritures aussi un peu cool Fun Trop mignon Weekday Sunday Donc il y a tous les jours de la semaine Mais avec des écritures un peu colorées Trop cool Il y a toute une panoplie là-bas de stickers Oh regardez-moi ce petit porte-clés Mais il n'est pas trop craquant Oh je trouve ça trop mignon Et encore un petit bonnet rouge Dans la série feutre J'ai pris quand même pas mal de lots cette fois-ci J'ai pris ce petit lot là Je pense que potentiellement Je vais l'offrir à mon petit frère Parce que c'est vraiment le style de stylo qu'il aime bien Un peu à encre vous savez Avec deux embouts Donc vous avez toutes les couleurs ici La boîte de rangement Et j'en ai acheté une à mon petit frère à Où ça ? À Nose d'ailleurs dans le même style Et là je vois En fait c'est pas à alcool C'est des water base marqueurs Donc des marqueurs à l'eau D'un côté une mine épaisse Et de l'autre côté une mine plus fine Pour faire des dessins Ils sont canons au niveau du design Ils sont très fins Ouais ils sont très très fins Et vous avez quand même pas mal de soies de couleurs Regardez ça il y a de quoi faire Et la petite boîte parfait pour ranger Vous pouvez même la porter Non mais Trop sympa J'ai pris cette fois-ci Dans la collection Harry Potter J'en ai pris moins dans la collection Harry Potter Mais j'ai juste pris une petite agrafeuse comme ça Vraiment toute petite Aux couleurs de griffon d'or Donc ça c'était un petit gadget Et une autre boîte de feutres Encore une fois colorés Qui ont l'air canon de la marque Monami C'est les stylos feutres qui m'ont plu la dernière fois Parce qu'ils étaient vraiment très agréables A utiliser Hop Donc là il y a quand même un beau panel C'est que quasiment Ouais c'est que des couleurs pastels Et ça j'ai vraiment pas dans ma collection Et alors voyons la petite mine Ouais c'est bien ça C'est exactement le même style de mine que j'avais la dernière fois J'en ai reçu un ou deux comme ça Et je me suis dit que j'allais en prendre d'autres Ils étaient trop agréables à utiliser Vraiment trop agréables à utiliser Du coup bah pareil pour mon bujo Il y a vraiment de quoi faire quand on a un bujo Il y a de quoi se faire plaisir Et les deux petits derniers articles Qui sont dans mon paquet C'est ça Je voulais trop tester Les fameux feutres comme ça Comment on appelle ça C'est plutôt des surligneurs De chez Faber-Castell Mais version métallique Et il est canon Brillant rubis Donc j'avais pris un rose Et j'avais pris celui-ci Mais le rose j'ai pas reçu Donc c'est pas grave J'ai au moins cette espèce de rose violine là Et du coup ça surligne Mais ça fait cet effet brillant métallisé Qui a l'air canon Toujours dans ma collection rose J'ai pris un autre stylo Qui est assez large quand même Et qui a une pointe très fine Je pense qu'on peut varier du coup Les couilles de stylo C'est la marque Fudenozuk Blush pen Et du coup c'est un rose soft Il a l'air pas mal Cette gamme là aussi Elle a l'air plutôt agréable Bref vous avez vu Il y a de quoi faire Si vous aimez la papeterie Les stylos Les stickers Les choses comme ça Vous avez de quoi vous faire plaisir Et vous aussi N'hésitez pas à liker cette vidéo Vous allez mettre un petit commentaire Avec le mot Love papeterie Dans votre commentaire Comme ça Je saurais que vous participez A ce concours Via cette vidéo Et rejoignez moi du coup Sur Instagram aussi Au cas où La marque je pense qu'elle voudrait Dans les conditions Que vous likez leur Instagram Donc je vous invite à aller voir Tout ça dans la barre d'infos En tout cas vous aussi Vous allez recevoir ça Je suis trop contente De vous permettre De gagner un beau lot Comme ça De la marque Station Apple Et que vous aussi Vous ayez un peu de papeterie Trop mignonne chez vous Dans les petites choses Que j'ai reçu pour ma classe J'ai reçu un livre Comme ça Qui s'appelle Mister Arome De la collection ABC Melody Qui est une petite maison d'édition Ils font toute une série De livres Mister A Donc il y a Mister à Paris Mister à Rome Mister à... Je ne sais plus d'ailleurs Il y en avait plusieurs Comme ça Je vous mets une petite photo De leur collection Et là ils sont trop adorables Ils m'ont envoyé un Et ils m'ont envoyé La version aussi Paris En numérique Je vous avoue Que j'aurais préféré Avoir la version Paris En vrai Mais bon C'est pas grave Il y a eu un problème De compréhension Entre moi et la marque En tout cas Je ne vais pas me plaindre Ça va pouvoir servir A mes élèves Si je fais un rallye lecture Sur tout ce qui est mystère Bah là Vous avez sur le site ABC Melody Tout un... Tout un... Un kit déjà Tout prêt Avec les livres Et les fiches Pour les travailler en classe En rallye lecture Donc ça peut être canon Si vous n'avez pas envie De les fabriquer vous même Bah vous pouvez acheter Des kits tout prêt Je crois que ça coûte 99 euros Ce qui est pas donné Mais ce qui est les prix Et puis vous achetez ça Avec votre cop d'école etc Ou l'argent de la mairie de l'école En tout cas C'est des choses Qui restent souvent dans le temps Moi je fabrique Mes rallye lectures Toutes seules Mais là c'est vrai Que c'est une bonne idée Si vous êtes maîtresse Et que vous n'avez pas envie De tout faire toutes seules Et j'ai reçu une nouveauté De chez Ebla édition C'est une maison d'édition Que j'aime beaucoup Et là ils ont sorti Un nouveau livre Spécial pédagogique Qui s'appelle Consolider ses bases En CM En français Pour le cycle 3 Donc il y a vraiment Toutes les bases Donc Ebla édition Ça se présente comme ça Et du coup à l'intérieur Vous avez plein de livres Je vous en ai déjà parlé Plein de fois Plein de petits livres De littérature de jeunesse Des livres aussi pédagogiques Et tout Et là je suis trop contente Donc à l'intérieur Vous avez plein de fiches En fait de travail Si vous souhaitez Les photocopier Pour travailler avec vos élèves Des petites évaluations aussi Pour voir un petit peu Le niveau de vos élèves Et appliquer des règles De grammaire Sous forme Ça a l'air Ouais c'est pas mal Là les homonymes Par exemple vous avez des fiches De travail sur les homonymes Donc écoutez Je vais le peaufiner Le regarder Vous avez même Le programme d'enseignement En lien avec du coup Les programmes du cycle 3 De 2020 Donc les BO du 2020 Toute une présentation Toute une série de En tout Vous avez 6 chapitres Et à chaque fois C'est lié à des textes littéraires Donc le papillon Le glen petit canard La chèvre de monsieur Seguin Donc des références aussi Donc j'ai hâte de regarder ça Pour ma classe De fouiner ça Et puis je vous en reparlerai Aussi sur Instagram Sur ce j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez des maisons d'édition A me conseiller Des livres à me conseiller Des sites de papeterie aussi A me conseiller Et puis je vous attends Dans les commentaires Pour participer A ce super petit concours J'espère que ça vous plaira Que cette vidéo du jour Vous plaira En mode un peu maîtresse Même si je suis pas dans ma classe Et de tout coeur J'espère reprendre rapidement Les titchi vlogs Vraiment Mon coeur a envie Sur ce je vous fais Des gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz